Salut à tous c'est Raveur pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va vous parler d'un autre jeu cette fois ci ça va être un jeu sur Game Boy Advance ou Nintendo DS donc voilà pour toucher un plus large public on va essayer d'élargir les consoles ainsi de suite enfin pour ma part et en fait si vous voulez aujourd'hui je vais vous parler du jeu Phoenix Wright donc voilà c'est un jeu en fait si vous voulez comment vous expliquer déjà on va commencer par le commencement je ne joue pas au jeu en direct au moment où je vous parle là vous voyez tout simplement parce que je l'ai donc sur mon PC moi j'ai joué sur PC je joue à la version DS sur PC mais comment dire c'est pas intéressant déjà de commenter en même temps que de jouer puisque c'est beaucoup de lecture en fait comme c'est sur DS on n'entend pas vraiment les mecs parler donc on doit lire tout le temps ça serait impossible enfin quasiment possible de commenter de suivre avoir un bon commentari et en même temps de jouer tout en vous expliquant le jeu on peut pas vous pouvez pas suivre vous même le jeu donc voilà comment dire donc c'est un jeu vous incarnez un avocat donc un avocat qui joue à la fois les détectives et les avocats au moment du tribunal et voilà la petite nouveauté du comment dire la petite touche personnelle du jeu c'était qu'en fait on devait crier objections en parlant dans le micro de la DS et en fait ça mettait des objections dans le jeu ainsi de suite et puis voilà c'est un peu comme ça la nouveauté du truc comment comment je vais pouvoir vous expliquer ça donc voilà vous allez sur le terrain en fait à la base ça va se passer en plusieurs étapes le jeu c'est vous avez comment dire une étape où vous pouvez vous déplacer ce que vous voulez vous pouvez aller sur différents dans différents endroits donc au poste de détention chez vous chez d'autres avocats chez les accusés chez les on va dire les les ceux qu'on soupçonne là je ne sais plus comment dire et en fait voilà vous pouvez interroger tout le monde vous pouvez présenter des objets aux gens pour voir leur réaction un petit peu vous pouvez examiner les scènes de crime toutes les scènes ainsi de suite quand vous interrogez les témoins vous pouvez choisir ce que vous allez leur dire de manière à les bloquer ainsi de suite et après vous évoluez comme ça au fur et à mesure et puis vous trouvez de plus en plus de choses et quand vous avez trouvé toutes les choses qui vous que vous auriez dû trouver simplement que vous devez trouver et ben vous c'est le moment du procès donc voilà donc en général ça se passe que vous voyez en début de partie un meurtre donc le meurtre de telle ou telle personne on sait pas et après plus tard l'histoire vous arrive genre votre copine vous arrive oh oui on t'a vu dans les journaux tout ainsi de suite machin machin donc toi t'as vu la scène de meurtre bon voilà après tu sais pas trop comment l'interpréter parce que tu as admettons il peut y avoir un mec qui est couché avec la tête d'un autre mec et qui est debout comme ça en train de dire ah merde qu'est ce que j'ai fait mais en fait c'est peut-être pas lui qui l'a tué bon voilà c'est à nous après de sortir un peu de découvrir un peu la vérité comment dire donc voilà on interroge les gens ainsi de suite on examine machin machin qu'est ce que je vous ai oublié de vous dire il me semble que sur ce point là je vous ai tout dit donc on va passer au procès donc voilà quand vous avez tout quand vous avez tout fait vous passez au procès et en fait au procès donc voilà vous avez un avocat de la défense un avocat de l'accusation donc nous on est l'avocat de la défense donc en fait on doit défendre et on a la base de comment dire un mec que tout le monde c'est à peu près toujours le même concept au niveau de ça c'est que c'est un mec que tout le monde accuse mais c'est pas lui et vous vous allez essayer de prouver tant bien que mal que c'est que c'est pas lui et l'avocat de l'accusation lui bien évidemment on va essayer de prouver que c'est lui donc là par exemple l'avocat de l'accusation donc là dans cette fois ci c'est Godot ou je sais pas quoi mais en fait plus le jeu avance plus l'avocat est costaud et en fait moi ce que j'adore dans ce jeu là c'est que par exemple bah déjà pour vous donner un ordre d'idée donc ce jeu là si je me trompe pas il est sorti en 2007 je l'avais noté quelque part oui les effrages bah écoutez je l'ai pas noté là bref je crois qu'il est sorti en courant 2007-2008 non il est sorti en 2007 au Japon si je me souviens pas ouais sorti en 2007 au Japon et aux Etats-Unis et en France il est sorti en 2008 donc voilà je me trompais pas totalement donc voilà c'est un jeu qui est assez récent et enfin assez récent ouais il a quand même 4-5 ans et enfin 5-6 ans et on va dire oh j'ai du mal à commenter là parce que si vous voulez j'ai la petite image du jeu qui est en train de défiler en face de moi donc du coup je suis un peu distrait et puis j'ai mes notes qui sont là donc je dois me raccorder par rapport aux deux donc voilà moi ce que j'aime bien dans ce jeu là c'est là où je voulais en venir c'est que donc voilà il y a beaucoup de on doit beaucoup appuyer sur la touche pour passer pour passer les textes donc ça c'est vrai que c'est un peu chiant mais par contre si vous voulez on suit une histoire au fur et à mesure à chaque fois qu'on appuie sur le bouton pour passer on découvre un nouveau truc de l'histoire et puis c'est ça vraiment le point fort du jeu c'est que plus ça avance au début c'est un peu gnagnant au début on arrive avec les avec les preuves ainsi de suite et puis on se dit bon voilà c'est un peu facile et puis plus ça avance plus le scénario est vraiment pas mal très intéressant et les mecs ils se sont cassés le cul pour trouver un scénario comme ça parce que voilà donc comment dire tout à l'heure je vous disais dans le procès vous avez l'avocat de l'accusation l'avocat de la défense l'avocat de la défense il est incarné par vous et vous allez devoir en fait il y a des témoins qui vont passer les uns après les autres et vous vous allez devoir trouver des failles dans leur témoignage c'est à dire qu'ils vont dire des choses donc vous voyez par exemple là il y a quelqu'un qui dit quelque chose vous appuyez il dit autre chose vous appuyez il dit autre chose et là voilà il va y avoir 5-6 phrases comme ça d'affilé et vous pourrez dire objection à chacune de ces phrases pour avoir un peu plus de un peu plus de renseignements sur ce qu'il est en train de dire ou alors vous pourrez carrément présenter un objet et dire non ce qu'il est en train de dire c'est les conneries il est en train de dire qu'à 15h il était là bas alors que là on voit une photo de lui un machin voilà et vous avez des vous avez tout un tas de preuves comme ça et des profils de gens avec des petites descriptions donc par exemple si le mec il vous dit oui c'est ma copine depuis 5 ans et tout machin alors que sur la description vous avez oui elle est morte il y a 4 ans c'est pas possible donc voilà c'est plein de trucs comme ça et pour contrecarrer puis on doit se souvenir de toutes les preuves qu'on a de tous les profils qu'on a on doit tout se souvenir pour pour pouvoir contrecarrer les plans de ceux qui essaient de témoigner faux et voilà donc le jeu je vous l'ai dit et plus ça va plus le scénario est compliqué pour vous donner une idée du temps de jeu qui intégrer dans ce jeu là c'est à dire que j'ai téléchargé le jeu j'ai commencé à y jouer à peu près à 20h d'autant que je mange 20h 20h30 et j'ai vraiment geeké dessus jusqu'à 3h du matin donc 6h de jeu pour un jeu sur DS et je suis même pas la moitié donc pour un jeu sur DS ça voudrait dire qu'il en revient à peu près même pas la moitié on va dire que il doit y avoir à peu près 15h de jeu ce qui est vraiment pas mal pour un jeu sur DS étant donné que même les jeux sur les autres supports bon voilà ça arrive à peu près dans ces temps là aussi donc c'est pas mal c'est vraiment pas mal d'autant plus que comme l'histoire est vachement compliquée ainsi de suite on peut comment dire comment je vais vous expliquer ça on peut refaire le jeu tout simplement nous voilà il est sorti sur gameboy advance puis ensuite sur DS comment dire je regarde bien au niveau du gameplay si j'ai rien oublié de voilà oui donc en fait au niveau du gameplay j'ai rien oublié de vous dire donc voilà au début on suit les aventures de phoenix phoenix donc ça commence avec ace a torné le premier volume si vous voulez regarder et donc en fait on vous parle vous découvre un peu les personnages ainsi de suite et puis en fait c'est toujours un peu les mêmes qu'on va retrouver fur et à mesure mais il ya plus loin dans leur vie et il ya des petites musiques d'ambiance qui sont assez assez stressante des fois je sais pas si vous je vous mettrais le son ou pas dans la vidéo du jeu mais des fois c'est assez stressant et c'est pas mal parce que ça nous met bien dans l'ambiance et vous voyez les personnages changent de gueule un peu quand on essaie d'aller quand on arrive à les baiser un petit peu plus ou moins et comment dire qu'est-ce que j'aurais qu'est-ce que je voulais vous dire voilà donc le jeu se sépare en six épisodes donc il ya six épisodes de phoenix white donc moi je vais personnellement j'ai déjà joué au premier quand j'étais petit quand j'étais plus jeune et là je suis en train de jouer en ce moment au deuxième et puis c'est vraiment un truc que j'adore donc je vais commencer je vais continuer je vais continuer je vais continuer je vais continuer tout ce que je peux télécharger je téléchargerai et j'y jouerai c'est vraiment un jeu que j'adore parce que ça nous met vraiment dans une ambiance qui est pas mal et des jeux qui allient qui allient baba qui allient le fait de pouvoir enquêter et le fait de pouvoir défendre après notre client ainsi de suite c'est vraiment pas mal du tout et pour moi c'est la première fois que je vois ça sur un jeu comme ça et donc voilà ce qui est bien c'est que par rapport à ce qu'on a à faire c'est vrai que ça sort sur ds et sur ds c'est pas un jeu qui est très c'est pas une console qui est très bon voilà en même temps par rapport à ce qu'il y a à faire il n'y a pas besoin d'avoir un support plus que ça sert à rien de jouer à la ps3 sur un jeu enfin de jouer sur ps3 à un jeu comme ça voilà c'est et ça suffit amplement la ds parce que c'est c'est plus intuitif c'est nous qui c'est nous qui allons chercher avec le stylet ainsi de suite ou sur pc avec la souris ça marche ça marche avec la souris donc voilà donc ça se sépare en six épisodes c'est une série qui est assez connue il y a enfin assez connue dans dans les comment dire chez les chinois ainsi de suite et donc il y a une adaptation au cinéma même de ce de cette série là qui s'appelle phoenix white tout simplement elle est sortie en 2012 donc il n'y a pas si longtemps que ça donc vous voyez que c'est ça quand même petite notoriété ce truc là et voilà je pense que je vous aurais tout dit sur ce jeu je vais vous faire un petit non je vais pas faire ça c'est un petit comment dire bref voilà j'ai fait une petite liste pour voir un peu sur mes notes qu'est-ce qu'est-ce que j'avais oublié et je n'ai rien oublié c'est super non voilà ce que j'avais à raconter c'est que enfin rajouter c'est que si vous jouez à capcom versus marvel une connerie comme ça en fait si vous voulez vous allez voir phoenix qui peut se battre contre les autres contre batman ainsi de suite et enfin batman je sais pas mais les univers de marvel et de capcom parce que ils ont intégré en fait dans le jeu dans les jeux de baston donc ça peut être pas mal de voir parce que là on ne voit pas se battre pendant le truc ça vous les dirige mais moi quand j'ai vu ça tout à l'heure je me suis fait ah c'est marrant enfin bref donc voilà la vidéo aura duré 10 minutes ça reste pas mal c'est une bonne petite présentation du jeu j'espère que vous avez apprécié cette vidéo désolé parce que j'ai un peu bafouillé pour tout au long de la vidéo je m'en suis bien rendu compte mais c'est à dire que là je commente en after commentary c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir un écran qui défile devant mes yeux et de devoir commenter en même temps donc voilà j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo abonnez-vous parce qu'en ce moment on a galéré un petit peu sur la chaîne Asher gaming on commence à on la commence si vous voulez mais on essaie de rajouter du contenu forcément fait pas trop la pub mais si vous passez dessus par hasard n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce vert et ou à commenter la vidéo un commentaire positif bien entendu voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo une quatrième fois ou troisième fois salut à tous et bonne journée